Trois Soudanais en garde à vue après l'attaque au couteau de Romain sur Isère. Samedi, il y a eu deux morts et cinq blessés. L'auteur présumé des faits dit ne pas souvenir de ce qui s'est passé, mais des témoins affirment qu'il vivait très mal le confinement. Et pour les proches des victimes, les habitants de la ville, il va être bien difficile de faire le deuil. Sur place pour RMC, Maxime Branstater, Rémi Inc. Ils sont nombreux, pendant leur sortie quotidienne autorisée, à venir se recueillir devant le café-théâtre La Charette, tenu par Vincent, décédé samedi dernier. Cet établissement, c'est un arblème. C'est la carte postale de la ville qui a été touchée. Aramis connaissait Vincent depuis 20 ans. Alors comment rendre hommage ? Pour le moment, avec le confinement, on ne peut pas trop... On ne peut avoir qu'une grosse pensée envers cette famille. Et après, se mettre au balcon pour saluer cette famille-là. Ce sera déjà un premier hommage. Un premier hommage un peu frustrant pour Jean-Pierre, venu lui aussi se recueillir. Là, ça va être dur parce que c'est maintenant qu'on voudrait vraiment s'exprimer, quoi. On va rester comme ça. Ce contexte terrible, la maire de la commune, Marie-Hélène Thoraval, en est bien consciente. Des conditions de confinement qui ne nous permettent pas non plus d'avoir ces échanges et puis aussi cette proximité par rapport à nos concitoyens pour pouvoir en parler. Donc je peux vous assurer que c'est très difficile. Quelques habitants se sont rassemblés hier soir pour un rapide moment de recueillement en attendant un hommage plus officiel. Voilà le reportage de Maxime Brandstatter et Rémi Inc.